L'idée c'était de limiter le contact de l'animal avec des parties aciers, d'où l'arrivée de tubes en PEHD que l'on a volontairement cintrés pour pouvoir permettre à l'animal de s'avancer le plus possible dans l'auge sans avoir de contact. Il va essentiellement être arrêté au niveau du poitrail. Le peu de contact qu'elle va avoir, elle va l'avoir sur une matière très agréable. On a créé des tubes, ce qu'on va appeler des séparateurs en PEHD en diamètre 76 qui sont mis sur des brides BLS que l'on va retrouver sur une poutre en profil trèfle connu chez Jourdain sur laquelle on va pouvoir gérer nos différentes longueurs. On peut l'adapter sur n'importe quel entraxe poto. Alors concernant le montage, on va vous proposer différentes fixations soit une fixation avec un plat qu'on va appliquer sur le poteau soit acier, soit bois ou autre ou alors le fameux poteau trèfle de chez Jourdain, scellé dans la murette sur lequel on va pouvoir apposer cette poutre en diamètre 102, toujours en profil trèfle. Alors, le produit va être livré chez l'éleveur entièrement démonté, ajusté par lui-même. L'intérêt aussi n'est pas que pour l'animal, il est aussi pour l'éleveur. C'est-à-dire qu'avec ce principe-là, on va pouvoir traverser de l'auge à la partie couchage sans avoir à ouvrir un portillon ou sans avoir à passer au travers des cornadis. Concernant le prix, on est situé entre un libre-c1 vis, on va dire oblique, et un cornadis. On ne le propose pas pour le moment sur la partie viande pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas assez de retours sur le produit dans nos tests. Une fois qu'on aura des retours positifs, on saura élargir la gamme et le proposer à plus d'éleveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada